La renommée de Jésus se répand partout dans la région. La belle-mère de Pierre souffre d'une forte fièvre et l'on demande à Jésus de faire quelque chose. Il se penche sur elle et donne un ordre à la maladie. La fièvre la quitte, elle se lève aussitôt et se met à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui ont des malades les amènent à Jésus. Ils posent les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des esprits mauvais sortent de beaucoup de démoniaques grâce à la parole de Jésus. Sortez de cet homme ! Comme le prophétise Esaïe, il a pris nos infirmités et nous a déchargés de nos maladies. Jésus voit en passant un homme appelé Matthieu, assis au bureau des impôts. Espèce de voleur, n'as-tu pas honte de faire payer les taxes à ton peuple pour les donner à Rome ? Qui escroques-tu aujourd'hui ? Rentre chez toi, nous t'avons assez vu. Jésus s'approche de lui. Pour lui dire. Suis-moi. Je dois manger dans ta maison aujourd'hui. Un pharisien voit cela et dit aux disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation ? » Pour tout te dire, je ne sais pas quoi te répondre. Jésus les entend et déclare. « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pêcheurs. » « Tu ne fais donc aucune différence entre Matthieu le collecteur d'impôts et nous qui avons tout quitté pour te suivre ? » Pierre, je te le dis, tous les pêcheurs sont bienvenus à table, même cet homme. Tout comme les autres collecteurs d'impôts, les pêcheurs de poissons, les voleurs et même les tricheurs. Jésus prend son repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation viennent prendre place à table avec lui. Ainsi que ses disciples. Et toi, veux-tu aller plus loin ? Premièrement, lis la Bible. Deuxièmement, cherche à comprendre Les malades, les démoniaques, la foule, Matthieu, les pharisiens et les pêcheurs doivent te faire penser à ton prochain et à toi. Pierre et les disciples doivent te faire penser à l'Église et à toi. Chaque fois que tu es malade, comme la belle-mère de Pierre ou cet homme alité, ou si tu es malmené par le diable, comme ce démoniaque, Jésus peut te guérir et te délivrer instantanément. Chaque fois qu'il t'est donné d'annoncer les guérisons et les délivrances qu'offre Jésus, comme Simon et la foule pour ces malades et ces démoniaques, fais-le. Chaque fois que tu es repoussé et méprisé par les autres, comme Matthieu et les pêcheurs par ce pharisien, Jésus s'approche de toi et te tend la main. Chaque fois qu'il t'est possible d'inviter une personne et de prendre du temps avec ton prochain, comme Jésus avec Matthieu, fais-le en encourageant les autres à pratiquer de même. Chaque fois que tu te poses des questions sur le Fils de Dieu, comme ce pharisien auprès de Pierre, fais-le, non pas pour augmenter ton incrédulité, mais pour croire. Chaque fois que quelqu'un te questionne sur Jésus ton maître, comme ce pharisien auprès des disciples, réponds avec conviction, honneur, assurance, sans honte et sans aucune gêne. Par amour, Jésus te guérit, te délivre, il s'approche de toi et te dit, suis-moi. Par la foi, tu reçois sa guérison et sa délivrance, tu le suis, tu t'interroges pour grandir, tu entoures ton prochain avec l'Église et tu expliques l'œuvre de Jésus avec force, amour et sagesse. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus est le grand médecin du corps, de l'âme et de l'esprit. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père Céleste, je crois que Jésus donne la guérison aux malades et la délivrance aux démoniaques. Aide-moi à suivre ton Fils chaque jour, à m'orienter dans tes voies, à guider mon prochain et à ne pas le condamner avec d'autres qui font comme moi. Donne-moi le bon état d'esprit quand je me pose des questions et la hardiesse de répondre efficacement quand quelqu'un ou quelques-uns m'interroge sur Christ et sur ma foi. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.